Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope spécial confiné de la semaine qui démarre le lundi 13 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine ? Il y a un petit mouvement planétaire qui va tous nous intéresser, je vais vous en parler. Bon, toujours, on va faire le tour, on regarde le soleil parce que c'est l'indice de vitalité, Mercure la communication, Vénus l'affectif, Mars l'action, voilà, je fais globalement un tour sur la semaine. On va essayer de voir tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'on peut faire émerger, qui permet de fluidifier les liens, les rapports, les échanges dans nos espaces confinés et puis un peu avec ceux avec lesquels on arrive à avoir du lien par téléphone ou par Internet avec tous ceux qu'on aime et qui nous entourent. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? J'ai toujours le soleil qui est dans le signe du bélier toute la semaine. Il amorce la semaine, il est à 23 degrés, donc la semaine prochaine, il va passer en taureau, ça sera une autre dynamique. En attendant, à qui soleil, force de vie, de vitalité, d'énergie apporte-t-il ce qu'il y a de mieux ? Eh bien, il apporte ça à mes signes de feu. Les gagnants au niveau de l'énergie vitale, c'est mes béliers, mes lions, mes sagitaires et par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, à partir du bélier, j'ai mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, période plutôt favorable pour avoir une sorte de force intérieure. Force intérieure qui permet justement de travailler quels seront les objectifs une fois qu'on sera sortis du confinement avec une véritable lucidité, une vraie possibilité d'y voir clair, tout simplement. C'est ça l'enjeu. Et puis surtout, quand le soleil est bien disposé, on a plus d'assurance. Tout simplement plus d'assurance, plus de force vitale. Voilà, c'est ça l'essence. Qu'est-ce que j'ai d'autre en parallèle ? Regardons où est Mercure. Mercure, là il y a une nouveauté cette semaine, il a enfin quitté le poisson où il était depuis des semaines, des semaines, des semaines et il est rentré dans le signe du bélier. Et Mercure, dans le signe du bélier, il reprend une tonicité, il passe le cap de l'univers de l'intuition dans lequel on est, dans la capacité à aller droit au but, à être direct, à être concret, à être pratique, à être offensif. Alors, c'est extrêmement intéressant pour aller au cœur des choses, pour aller droit au but, mais en même temps, cette position de Mercure dans ce signe si moteur et si actif risque de donner une couleur globale, une couleur générale, un petit peu plus de franchise, de rentre-dedans, d'impulsions, d'informations qui sortent comme ça d'un coup en vrac. Donc, comme c'est une incidence qui joue sur nous tous de manière indirecte, parce que la planète, quand elle passe dans un signe, elle prend une couleur particulière, là, dans le cas présent, Mercure prend cette dimension tout à fait directe. Donc, faites attention, tous, faisons tous attention à trouver les bons mots pour faire passer les bonnes informations le plus en douceur possible. Voilà ce qu'il faut tenir et retenir de cette information de Mercure qui passe là en bélier, il y en a pour quelques jours. C'est très bon sur le plan du mental, ça dynamise, mais en même temps, on est un peu frontal parfois. Vénus, l'amour, on le sait, c'est important, toujours en gémeaux, et c'est là où il y a parfois des jeux de paradoxes. Dans le signe des gémeaux, Vénus a tendance à intellectualiser la relation. Intellectualiser la relation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mettre du fluidifiant au niveau de l'affect, exprimer ses émotions, rechercher la synchronisation, sont des enjeux assez marqués lorsque Vénus, planète de l'amour, est dans ce signe à connotation mercurienne, mentale, intellect. Les Vénus gémeaux, en général, ont besoin d'une bonne qualité de discussion pour s'épanouir. Alors, Vénus en gémeaux, à qui veut-elle du bien ? Elle veut du bien à mes gémeaux, à mes balances, à mes verseaux, et ça, c'est pour mes signes d'air. Mais en même temps, elle redonne un petit coup de pêche à mes béliers et un petit coup de pêche à mes lions. Ça, c'est l'idée. Et puis après, on va regarder un petit peu Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, l'action, qui continue son évolution dans le signe du Verseau. Et il s'est éloigné de Pluton, ce qu'on a eu il y a quelques jours. Il s'éloigne de Saturne, ce qu'on a eu aussi récemment. Plus Mars, qui est l'action, va s'éloigner et aller dans le signe du Verseau et prendre ses distances avec toutes les planètes lourdes et lentes qu'on avait sur le dos, qui sont là en toile de fond, et plus ça soulage l'atmosphère, plus ça se détend, plus on parvient à trouver des modes d'organisation, à se caler, à se cadrer, à faire preuve d'originalité, de créativité, d'ouverture. Très globalement, Mars, l'action, dans ce signe de nouveauté, ouvre des perspectives de changement d'angle pour agir, pour s'organiser surtout. En ce moment, on est surtout là-dedans, dans la vie de tous les jours. C'est quand même pas mal. Je l'aime, moi, ce Mars en Verseau, parce qu'il est toujours générateur d'idées nouvelles et passage à l'action avec davantage de créativité et d'originalité. Voilà, c'est sa couleur essentielle. Le ciel n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de planètes en signe d'air. En signe d'air, ça dilue, ça commence tout doucement, pas à pas. Ça va prendre encore quelques semaines, parce que certaines planètes sont lentes. Mais plus les semaines passent et plus le ciel se soulage, se soulage. Ça va aller de mieux en mieux au niveau de l'ambiance collective. On est dans ce cap. Et puis, pensons avec ces planètes en Verseau à tout ce qu'on va pouvoir de nouveau faire et vivre avec le monde extérieur, dès qu'on sera soulagé de ce confinement. C'est mon approche. Je le refais. Beaucoup de planètes en Capricorne pendant un certain temps, vraiment figées, hivernales, bloquées, etc. Tout doucement, les planètes s'éloignent, passent dans un signe d'air qui est le Verseau. Créativité, originale, liberté. On va de plus en plus vers ça. Il y a un second souffle. On va... Ouf ! Il y a une très, très belle période qui nous attend une fois qu'on sera sortis du confinement. On a intérêt à en profiter. On sait que Saturne repassera en deuxième partie d'année en Capricorne, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Profitons de ce magnifique créneau qui arrive bientôt, là, dans les semaines qui viennent. Préparons-le. C'est l'idée. C'est l'objectif. Voilà. Pour ne pas oublier, il y a effectivement dans le ciel, petit intermède, toutes les planètes rapides sont dans des signes de feu et des signes d'air. Donc, mes signes de feu et mes signes d'air, Bélier, Lyon, Sagittaire, Verseau, Ballon, Gémeau. En ce moment, vous êtes beaucoup plus mobilisés par des planètes rapides. Mais je n'ai pas parlé de mes signes de terre et de mes signes d'eau. Qu'est-ce qui vous concerne ? Uranus. Il n'y a que des planètes lentes, en fait. Donc, on est dans des phases de gestation lentes. Uranus Créativité apporte cette capacité peut-être à se projeter plus loin, à essayer de trouver des solutions plus ingénieuses, à essayer de voir tous nos angles de vie sous un prisme un petit peu nuancé. Pour qui ? Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et pour mes poissons et pour mes cancers. C'est pas mal, cet apport-là. Mais c'est vrai qu'il n'est pas rapide dans son intervention parce que c'est une vraie étoile de fond qui va durer pendant 5-6 ans. Donc, je n'en parle pas souvent. Mais là, comme il n'y avait rien en signe de terre particulier, hormis celui-là. Et puis, j'ai mes planètes en capricorne qui, elle apporte aussi, dont Jupiter, une capacité à voir le bon côté des choses pour mes capricornes, mes poissons, mes taureaux, mes vierges et mes scorpions. Voilà. Continuons avec Mars. Et puis, Mars en verso, pour nous, pour Guy Bouddha et pour moi, c'est très positif, même si le contexte est parfois un peu ralenti. On a travaillé sur une application de mobilité qui va enfin voir le jour. Son lancement s'est prévu. Demain, mardi 14, on va lancer un webinaire. Je vous conseille de vous inscrire. Un webinaire qui est tout à fait délicieux, qui est comment trouver, définir le meilleur partenaire amoureux. Et puis, si on l'a déjà trouvé, comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible en fonction des combinaisons de chacun. Parce que là, on a monté une application. On va vous en parler en détail. Mais en gros, on va pouvoir voir jour le jour si les Vénus sont synchronisés, si on va être dans le même conditionnement affectif, si les Mercure sont bien disposés ou pas. Ça arrive. Parfois, on communique bien et parfois, on communique mal. On arrivait à paramétrer ça comme jamais personne ne l'avait fait avant. Vous allez vous régaler. Nous, on s'est fait extrêmement plaisir parce que j'ai eu une demande là-dessus. C'est ce qu'on me demande en général, les meilleurs moments. Et puis, est-ce qu'on est compatible avec l'autre et jusqu'où, comment, pourquoi ? On a réussi à formater tout ça dans une application. Voilà, vous n'aurez qu'à vous inscrire. Je vous en reparle. Je vous en reparle. Demain soir, le 14, webinaire, comment trouver le meilleur partenaire amoureux et puis surtout, comment faire en sorte que ça se passe bien. On se dit à très vite. C'était notre petit horoscope de la semaine. Plein d'énergie positive. À la semaine prochaine.